qui ne connaît pas l'aloe vera et le miel parmi vous, je crois que c'est une question qui n'a pas sa place car tout le monde connaît ces deux ingrédients. Mais ce que vous ne connaissez probablement pas, c'est qu'en les mélangeant tous les deux, vous obtenez un mélange puissant, à tel point que même les médecins le recommandent. Quand vous allez finir de faire ceci, vos amis vous demanderont dans quel institut beauté vous avez été. Dites-leur que l'institut beauté Marie-Léonie Cocha. Mes très chers, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous avons une surprise pour vous. Nous vous montrerons un masque maison bio à base d'aloe vera qui va vous permettre de lutter contre vos tâches, vos rides et cicatrices. Les résultats sont simplement époustouflants et vous laisseront sans voix. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Marie-Léonie Cocha, votre chaîne de bonheur sur laquelle notre mission est de vous satisfaire, ceci en résolvant tous vos problèmes de santé, de beauté, de bien-être, en vous fournissant toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin au quotidien pour améliorer votre qualité et votre style de vie. Cela dit, si vous avez des problèmes de peau et que vous voulez avoir une solution définitive, alors contactez-moi pour une consultation et un suivi avec mes produits bio qui vous apporte un résultat garanti, vous me remercierez, ça je vous le promets. Bien, pour toujours être les premiers à recevoir tous nos conseils et astuces au quotidien, nous vous recommandons de vous abonner et d'activer toutes les cloches de notification parce que nous publions tous les jours de nouveaux contenus. Alors, l'aloe vera est une plante aux multiples vertus et utilisations. Moi, je l'ai surnommée véritable bombe médicinale. Elle est à la fois magique pour votre santé externe et interne, son puissant gel regorge de beaucoup de vitamines, d'acides aminés et d'enzymes qui aident pour ceux qui connaissent à améliorer votre santé digestive, ceci de manière significative. Une seule tige d'aloe vera suffira à faire notre gel. Le nom de cette plante puissante peut varier d'un pays à un autre. Ce serait vraiment sympa de nous dire dans les commentaires quel est le nom que vous donnez à cette magnifique plante dans votre pays ou dans votre belle ville. En combinant l'aloe vera avec du miel, vous obtenez là un concentré de deux produits magiques car le miel, pour sa part, est riche en antioxydants, ce qui aide à prévenir le rétrécissement des artères. Il possède aussi des propriétés antiseptiques qui aident le système digestif à détruire et à lutter contre les bactéries. Le miel peut aussi vous aider à la cicatrisation des plaies mineures, bien sûr, dans les muqueuses. Cette combinaison d'aloe vera et de miel est capable de réduire l'inflammation causée par la gastrite, améliore votre mémoire et réduit le stress. En plus, aide à soulager les symptômes de l'harnie, stimule la digestion, traite la rétocolite hémorragique, aide à la production d'insuline, détruit les bactéries dans l'intestin. Sa teneur élevée en eau et en fibres exerce un léger effet laxatif qui va favoriser la digestion, par conséquent, permettre une bonne élimination des selles, prévient le syndrome du côlon irritable. Bien, commençons avec notre recette. En ingrédients, une tige d'aloe vera, plus ou moins la taille de celle que vous pouvez voir, deux cuillères à soupe de miel, un verre d'eau. Préparation. Prenez la tige d'aloe vera, épluchez-la et découpez en petits morceaux sa pulpe. Laissez-la tremper quelques minutes, genre minimum 10 minutes, c'est très important. Laissez tremper quelques minutes dans de l'eau. Ensuite, mettez vos pulpes d'aloe vera préalablement découpées dans le mixeur. Ensuite, ajoutez les deux cuillères à soupe de miel, puis procédez à la liquéfaction. Naturellement, vous ajoutez votre verre d'eau avant de procéder à la liquéfaction. Écrasez jusqu'à ce que les ingrédients soient complètement intégrés. Alors sachez que la quantité recommandée de miel ici est de 2 cuillères à soupe. Mais si vous trouvez que c'est trop sucré, alors mettez-en juste une. Mais quoi qu'il en soit, vous ne devez pas dépasser la dose de miel indiquée. N'oubliez pas de partager cette vidéo afin que ceux et celles-là qui sont dans le besoin puissent en profiter. Vous pouvez boire ceci 3-4 fois par semaine avant chaque repas. Surtout, ne dépassez pas s'il vous plaît les dosages indiqués. Ceci aide aussi si vous avez le mal d'estomac. Mais notez qu'il est contre-indiqué pour les femmes enceintes et allaitantes. Donc si vous êtes dans cet état, je vous conseille de vous abstenir. Bien, passons à notre cadeau supplémentaire. Un masque maison à base d'aloe vera et de miel. Ces deux ingrédients contiennent des propriétés antibactériennes et astringentes très appropriées pour réduire l'excès de sébum sur la peau, traiter les problèmes d'acné. Ces deux ingrédients sont également l'un des meilleurs pour réguler naturellement le pH de la peau et favoriser l'équilibre des glandes sébacées. C'est l'un des meilleurs lorsqu'il s'agit de traiter les cicatrices de la peau. Qu'elles soient vieilles ou anciennes, sert aussi à traiter les cicatrices d'acné. Les imperfections cutanées préviennent l'apparition précoce des rides, aident donc les allergies et autres troubles affectant votre magnifique peau. Alors, en ingrédients pour faire notre recette, nous citerons ici une demi-tasse de gel d'aloe vera, deux cuillères à soupe de miel, une cuillère à taffée d'huile de coco. Préparation, éplucher et extrait la pulpe d'aloe vera, découpez-la en petits morceaux. Ensuite, mettez dans le mixeur et procédez à sa liquefaction. Ensuite, mettez tout cela dans un bol propre et rajoutez deux cuillères à soupe de miel. Mélangez très bien jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Si tu veux, tu peux ajouter une cuillère à taffée d'huile de coco bio de première pression à froid pour améliorer les bienfaits hydratants et antimicrobiens de ce remède. Dites-nous s'il vous plaît, depuis quelle belle nation ou beau pays, regardez-vous nos vidéos et nous soutenez. Une fois que vous avez obtenu une pâte homogène, à l'aide d'un pinceau beauté ou d'un coton, appliquez sur les zones désireuses de traitement ou alors affectées par des problèmes de peau. Laissez reposer pendant 30 minutes, puis rincez à de l'outil aide. Pour des résultats à long terme, répétez ce soin tous les soirs jusqu'à remarquer des améliorations et bien sûr l'obtention des résultats. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces deux remèdes ou alors laquelle de ces deux astuces à base de l'oeuvra et de miel as-tu le plus kiffé. Nous espérons que ces informations vous auraient apporté un plus dans votre vie. A votre tour de nous faire part de vos impressions. Si vous êtes arrivé, bien sûr, jusqu'à la fin de la vidéo, laissez-nous un cœur dans les commentaires pour que nous puissions vous remercier aussi. Si vous voulez continuer à regarder nos vidéos santé, beauté, bien-être, c'est pas compliqué, abonnez-vous simplement à notre chaîne Marie-Léonie Coach, activez toutes les cloches de notification pour toujours être l'un des premiers à recevoir tous nos contenus. Avant tous les autres, je vous laisse en compagnie de la vidéo de ma routine soin beauté avec mes produits bio et aussi d'une tisane magique. Réduire la graisse et perdre du poids. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501